Justement, ils sont spontanés, souvent. Il y a beaucoup moins de filtres, parce que si on les écoute, si on s'arrête, ils disent comme ils sont, souvent. C'est, je pense, en partie ce qui me plaît, ce qui me va bien, en tout cas. Et la difficulté, c'est que souvent, si je suis avec une personne handicapée, si tu me parles, tu parles d'elle, mais tu vas me regarder moins. Alors, moi, je regarde la personne, pour savoir s'il a bien compris, parce que c'est juste que c'est souvent les personnes qui n'ont pas de handicap visible, qui, souvent, sont maladroits, ont des difficultés à se situer, parce qu'ils sont dans un miroir trop d'identification. Ils ne réalisent pas que l'autre, il s'en fout de ta pitié, il en a assez. Enfin, ce n'est pas son problème. Mais souvent, la personne qui n'a pas de handicap visible, elle a pitié. Et plutôt que de le lui montrer, elle regarde celui qui est un meilleur miroir pour elle, à qui elle peut s'adresser de manière plus normale. On est tous handicapés. Je me fais comprendre ? On est tous handicapés. Bien sûr, oui. À mon avis, oui. On a tous des handicaps, mais qui sont cachés. On peut vivre avec, à peu près, sans porter, sans qu'on ait besoin d'un gardien ou d'un bétrouilleur. Nous, on a eu M. Descartes, entre autres, qui est passé par là. La folie, oui. D'ailleurs, Erasmus, toi qui aimes la pensée, tu connais un petit peu M. Erasmus ? Il a fait un éloge de la folie. Je crois que c'est ce livre qui l'a fait connaître de manière européenne. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et je m'étais dit que la prochaine étape, c'était d'aller voir ce qu'il avait un peu écrit sur la folie.